C'est la plus grande opération menée par l'armée irakienne contre l'Etat islamique depuis le début de la crise. Appuyée par l'aviation et l'artillerie, quelques 30 000 militaires et miliciens sont engagés depuis lundi dans un combat contre les djihadistes. L'objectif, reprendre Tikrit, bastion du groupe islamiste situé à 160 km de Bagdad. La conquête de cette ville serait une victoire symbolique contre Daesh, qui contrôle de larges pans du territoire irakien depuis maintenant neuf mois. Il s'agit d'un tremplin sur le chemin de la libération de Mossoul, deuxième ville du pays située à 350 km au nord de la capitale, elle aussi tombée aux mains des djihadistes. Le premier ministre irakien l'a martelé dès dimanche soir. La priorité lors de cette offensive majeure est d'épargner la population civile sunnite, qui craint des représailles de la part des forces pro-gouvernementales.